bonjour à tous et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode les royaumes darda donc il y a une nouvelle version qui est sortie donc si vous allez dans les paramètres une fois installé royaume darda version 1.1 donc on va redécouvrir les changements je connais pas du coup les changements mais on m'a dit tester test test comme tu veux mais tes soins fait toi plaisir il ya des nouveaux trucs genre les fiefs et tout forme on va découvrir sans vous inquiétez pas on va faire une map qu'on ne connaît pas forcément donc j'ai je vais choisir une map au pif mais voilà vas-y on va on va choisir ça sert pas mal donc là la toundra d'araphaël c'était au nord du continent c'est un lieu glacier aussi là la vie un terrible lieu causant le monde 30 murs alors attends ça c'est une map créé de toutes pièces c'est une map créé de toutes pièces et ben écoute pourquoi pas oh il y avait ya carrément des maris à l'image de westeros et les babes de westeros il ya eu plein il ya plein de nouvelles ma pensée qui est plutôt vraiment stylé regardons un peu les citadels aussi où ils appellent ça d'angrénos ils ont gardé mais sinon il ya plein plein d'autres fortes aux en tête revenir sur celle qui a été créé autant de découvrir moi je suis où il ya valinor valinor map de thèse des l'opéra annoncé ces babes de thèse des l'opéra on va éviter de la faire ça c'est les maps de westeros et du coup nous allons tester celle que j'avais vu qui était juste à côté voilà c'est là bon qu on va c'est contre eux je peux être difficile 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 en il va on y va tranquillou on les met en difficulté un peu tous et du coup fallait je teste la changement sur erine erine la scaraine et on va jouer contre on joue conclu le mordor on va jouer contre on va jouer contre le rouen et enfin on va jouer contre eux de le boule d'or je me semble pas mal on va pas se placer parce que comme ça ça va rajouter un peu plus de piquant au niveau des règles on va rester comme ça on va juste augmenter un peu les points de commandement c'est vrai que c'est très chiant d'être limité et du coup c'est parti on va se mettre en couleur verte non plutôt verte et voilà c'est parti alors c'est un changement sur sur ce mode donc alors ils ont racheté plein de maps et tout alors j'ai vraiment pas voilà je suis en full découverte 1 chez lui ils sont sortis ça très récemment donc on va y découvrir ça ensemble donc déjà au niveau de la faction de des elfes de la forêt noire ça a pas l'air d'avoir grand changement on va baisser un tout petit peu le son au niveau des héros je crois que ça a changé donc nous avons tauriel voilà ça ça n'a pas changé on a maintenant le maître de la ville parce que voilà il y a eu un changement au niveau des héros chez les nains il ya le maître de la vie du coup qui a été switché dans la faction des elfes car il leur semblerait qu'ils soient plus proches des elfes que des que des dents ce qui est pour ce qui est possible ce qui est possible donc nous allons permet de recruter des unités de verre bois les goûts les goûts sont plutôt sur une mape enneigée on va faire un petit vignoble ici et là il ya déjà un camp de l'eau d'hommes de l'eau en sorte 1 ceux qui vivent dans le fort rochelle donc ça va la map est sympa voilà petit 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 feu d'alarme en son centre il ya même les zones enneigées qui du coup te font quelques dégâts de temps en temps au niveau des pouvoir je ne sais plus je ne que je m'en souviens plus c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à à des soirs et de se ring soit du coup les royaumes d'ardac qui reprennent la plupart des choses de jeux de ring quand même vu que c'est un seul mode des jeux de ring donc on va commencer par faire les descriptions elles sont immenses ça c'est les descriptions de fou on va juste voilà c'est un petit peu alors donc on a quoi la caserne au royal on a le trésor de 30 d'huile on à l'atelier siège bon il n'y a pas l'air d'avoir grand change c'est vrai mirador ok ça c'est la tour ça c'est le puits ça c'est la statue ok ok donc jusqu'ici on n'est pas trop dépoussolé on va construire un petit truc ici on a un petit archer qui est en train de s'attaquer aux hommes de l'eau saute ça c'est quoi du coup infantry se rend à fond contre les piquets mais coûter on va faire un peu tout on va faire un peu tout autant autant se faire plaisir ok on va faire un clic comme ça on va tuer tranquillement les petits hommes de l'eau saute tac 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 donc ça c'est ah oui c'est vrai qu'on peut faire des éclaireurs c'est déjà attaqué attendez attendez on va prendre un petit pouvoir de de la corne tac là ça va faire très très mal et je pense qu'on va aller directement construire ici de toute façon pour l'instant je peux pas construire ici parce que évidemment il ya l'avant poste mais je pense que voilà une fois que une fois que ces hommes là seront morts là je pourrais aller m'attaquer à ses tentes ça y'a pas de souci bon bah voilà en tout cas petite map sympa il ya des petits arbres là pour former au niveau de sa étendard royaux donc la forêt de la vienne sont richement décorés d'étendard royaux rendant hommage au roi et à la nation célébrant les motifs prodés des feuilles de la maison royale des elfes sylvestre la maison des verte feuilles en gros ça offre un charisme aux unités proches c'est ce qu'il faut retenir c'est ce qu'il faut retenir elles sont très pas genre la caserne royale pour faire des unités bien badass bien 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 badass bon on a récupéré le truc de l'ossot on va détruire les les débris en les fondations qui restent on va les prendre l'avant poste ah je suis en vrai celle là je suis je suis curieux de savoir quelle unité on aura dans dans cette dans cette auberge est-ce qu'on va avoir des des elfes de l'autorien ce qu'on aura des je pas des hommes de la ville est ce qu'on aura des pérennes et de et on aura du coup au plit mercenaires du tourouignon voilà écoutons soit 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 alors vu que on sentit un avant poste pourquoi pas aller essayer de le prendre alors là je vous évidemment qu'une des bottes donc pour évidemment découvrir redécouvrir je partirais bien sur des sur un full héros comme d'hab oh il ya un spectre ça c'est dangereux les spectres ok le spectre est en train de revenir vers moi ok oula c'est quoi ça ok on a l'invocation du roi rime à on est dans une zone glacée c'est pour ça qu'on prend des dégâts en fait ok donc là il en est une invocation du roi et il ya en même temps des elfes les elfes cheatés la légal à dream ils sont en train de me massacrer chi pépé bon clairement les elfes font pas le poids ah mais en plus on se fait attaquer de l'autre côté ohlala terrible terrible histoire terrible histoire on va faire des archers alors ça c'est épi ce lancier gardiens vétérans tout type il ya tout type d'unité c'est incroyable bon on va on va pas cesser faire on va quand même tuer ses soldats qui nous attaquent pourquoi pas faire un petit puits en vrai un petit puits c'est toujours sympatoche pour soigner ses troupes ça serait dommage qu'ils détruisent quand même mon super vignoble de verbo ça serait quand même terrible allou mais du coup je veux pas trop la différence entre la faction de base et je seringue et celle là je pense qu'il ya des changements mais que j'ai du mal à discerner peut-être qu'il ya plus d'unité ici 1 ils sont stylés sont vraiment stylés sur les mains en formation ok tauriel est là la meilleure évidemment et on va aller attaquer on va directement les attaquer le but c'est d'anéantir quand même des factions plus rapidement possible donc on peut faire mettre le maître du lac fil mais on peut pas faire les unités des hommes du lac donc voilà ok il ya deux unités d'aradrim alors pourquoi deux je ne sais pas ok bon galadriel voilà faire le café ça je ça me parait logique est-ce qu'on n'améliorerait pas la caserne et on continuerait pas à faire quelques unités je pense que le niveau économique en parlant on est bien on va juste refaire des bâtiments mais mes hommes d'orwinien ils font quoi là ça c'est quoi ça les opi sont redoutables mercenaires seront plusieurs bravoure ok les opli de l'homme gagnent temporairement plus 50% de dégâts et 25% de vitesse intéressant intéressant bon ça soit ils vont mourir mais ah mais en vrai je peux les soigner pour éviter de les perdre montant rien tu es tu ou pas c'est ce qu'il faut viser à l'effet fait au plaisir hop 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 voilà ça c'est fait est-ce qu'on ferait pas des engins de sièges déjà genre parce qu'il ya un bâtiment spécial pour les engins de sièges donc autant l'utiliser en pensant l'adversaire ne m'attaque pas trop donc ça c'est plutôt cool on va pouvoir faire des archers de l'os galen donc je pense c'est une des meilleures unités d'archer du jeu j'imagine donc là il n'entre aussi à gobelins et on peut récupérer du coup un petit un petit moulin ici mais bon pour l'instant notre objectif c'est vraiment d'avancer de prendre le contrôle de ses terres bon c'est une map bien en effet fa un peu c'est sympa c'est cool de double map comme ça en plus un peu enneigé cool c'est dans un style très sympathique est ce qu'on ferait pas la petite corne petit bonus pour nos unités là comme ça on fait un maximum de dégâts voilà ça se passe très très bien aïe 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 la terre gelée la terre gelée ça c'est terrible on peut faire des béliers en vrai les béliers c'est c'est trop bien les béliers c'est la vie je peux toujours pas faire mes petits archers en vrai si j'aurais pu mais est ce que je je grille un peu et du coup j'essaie de construire un peu par là oh non on a perdu un builder bon je pense que ça va bien se passer quand même ça c'est quoi invoque un groupement de détachés l'unité et ça c'est quoi la voie très proche gagne plus 20% de vitesse de déplacement c'est pas mal aussi attendez on a 10 de pouvoir ça c'est quoi prend du l'air un roi puissant mais très enfermé sur son royaume ses frontières sont lourdement gardé les unités ennemis dans la zone cible per 75% de vitesse oh et ça c'est quoi invoque un ancien obélisque elphique pouvant téléporter les unités je alliés jusqu'à son emplacement ok ok bon on va prendre le débuff et on va le faire ici comme ça les unités à ce coup bien lente on est en train de se prendre le poison mais tout va bien allez bébé on envoie les béliers à les billy sont portés par les bérnides je crois si j'ai bien vu formation il est en fait du temps des trois bâtiments ah non ils défendent mais taperaient pas ça a pas de sens ah oh repuez vos repUI est-ce qu'on n'irait pas à genre reformer un peu les parents ok les Mao its frais cette manière attendez 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 où sont des armées où sont mes armées il coûte 1500 le mt dulidas mais il coûte cher pour un maître du lac quoi oh les chevaliers ils sont tellement badass bon je me suis replié pour aller au puits mais mon puits vient de détruire c'est assez terrible ce soir d'aller empoisonner galadriel toriel depuis tout à l'heure et ça on écrase des unités avec ou pas non pas du tout oh non ils ont tué galadriel toriel je confonds dans les deux c'est terrible ça mais billy c'est en train de tanker depuis tout à l'heure tout va bien 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 allez on y va ah non mais toi je t'ai demandé de faire un puits là s'il te plaît là fait le puits mais les gars faut les tuer non je suis pas d'accord il ya le mordor qui vient carrément construire ici quoi pas le temps de niaiser quoi attendre 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 les béliers chaque chose en son temps ok donc là il ya de la cavalerie l'aïe l'aïe et toi bien tac tac continue à produire on continue à produire un torgale en vrai torgale est cher écoute un peu cher à refaire donc on va pour l'instant éviter pourquoi il ya la bouche de sauron ici tout tout seul je crois qu'il s'est perdu il va mourir de toute façon ça c'est sûr bon trois béliers ça devrait le faire en vrai que trois béliers on peut anéantir une base entière si on joue bien mais je crois qu'ils ont été anéantis en fait je crois qu'ils sont en train de se faire défoncer par le mordor et là il ya les elfes oh non si les elfes commencent à venir sur moi ça va être terrible par contre détruisez ça genre qu'ils s'y font qu'est ce qu'ils font mais une idée pourquoi ils n'attaquent pas attendez on va contrôler un peu la cavalerie là ok donc là il ya un troll donc on va éviter de l'envoyer sur eux bon la forteresse devrait tomber très rapidement là on a petite cavalerie qui est en train de faire le taf la paf 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 j'ai quatre béliers qu'est ce que tu veux qu'ils fassent quatre béliers je pense que là j'ai un bélier qui va mourir quand même non même pas oh il ya le mordor qui est ici mordor a l'air strong coeur mais les elfes ça va vous êtes chez moi tranquillou oh en vrai radagas ça peut être intéressant de le recruter lui bon il ya un allié est-ce qu'on se remplirait pas je pense que le mordor va les terminer de l'eau d'or je doute que je je puisse faire grand chose pour les aider moi je veux juste replier mes hommes mais du coup le mordor va aller sur qui après c'est la question non mais le mordor il va chez moi c'est ça va c'est c'est pas là c'est pas la fête ici 1 ils ont cru que c'est la fête au village quoi j'aimerais bien faire un full héros mais je peux pas il n'y a pas un moyen d'améliorer l'économie le cellier à le cellier génère une quantité de ressources mais c'est pas ça que je veux moi je veux le trésor de tendu il trésor tendu s'affirmer de voir des améliorations de fou allez allez 1500 1500 de ressources il faut 1500 je répète voilà 1500 de ressources très très bien là on va les détruire le petit abattoir j'espère c'est bon vous galérez pas trop là tu es trois unités c'est bon on a réussi tout va bien oh c'est quoi ça soigne un sentiment les unités alliés dans la zone ciblée mais fait décroître leur vitesse de déplacement pendant 60 secondes c'est quoi de mochite et ça aussi alors ça les soit là c'est ça les a soigné instantanément go donc il ya en plus de hill de temps en temps tu peux en plus soigné non mais c'est un délire c'est vraiment un délire à lui comment on fait là est ce qu'on attaque le mordor je pense qu'en vrai on va essayer d'attaquer le mordor et s'étendre vers la droite je pense pas que les elfes vont m'attaquer à gauche ça c'est sûr enfin tant qu'elle mordor je pense qu'ils sont en train de se faire focus par le mordor ça c'est sûr aller aller plus vite plus vite plus oui moins de l'heure et oh ah oui c'est vrai pendant 60 secondes niveau 1 allez 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 mon coco ouais non mais ça c'est parce qu'ils sont lents c'est parce que pendant 60 secondes ils sont très très lent en fait c'est normal en fait c'est tout à fait normal alors du coup on peut améliorer bah ici la forge en fait ok ok donc ça c'est la forge on va aller hop et hop wow 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 ça c'est un qui tapons je reconnais oh la cavalerie quand elle est ralentie c'est horrible c'est vraiment le pire moment quoi en vrai le pouvoir de stun il est pas mal il est intéressant si t'as une armée de cavalerie en face tu fais ça mais elle bouge plus en fait elle est elle est foutue et ça il ya tellement de boeufs partout c'est les boeufs c'est vraiment un élément terrible alors extinction des feux au troisième âge les elfes de 38 se battaient comme leurs ancêtres du premier âge mené par orophée lutant sous les arbres au feuillage sombre ok c'est un nul ça ça c'est un bonus qui du coup ramène les cavaliers et au théo 2 et ça peut être pas mal ça les petits cavaliers de haute et ode ça fait toujours des renforts c'est cool je pense qu'on va descendre et du coup mon problème c'est que j'ai publié tant si j'en ai un je crois mais est ce que ça va me suffire pas sûr un new structure a been completed ok ça c'est fait lui fait quoi déjà s'appelle ferène il a une attaque du bouclier attaque puissante renversant les unités proches invoque des bataillons ok c'est pas mal j'invoque une armée en fait il a un stun en plus laisse vous le mec c'est beau romien mais en mille fois mieux quoi c'est vraiment les pires les ennemis 1 construit chez moi en fait vas-y on attend pour faire 30 du le 30 du coup de 4000 et sa description est tellement grosse que ça fait tout mon écran genre en en ne pas vous archi niveau 5 la dico les replier mais j'ai plus qu'un billet c'est ça le problème jamais je vais pouvoir assiéger ça pas possible ou la balise en vrai la balise pourrait m'aider la balise pourrait m'aider pour aller détruire ça là tout ça ça pourrait m'aider pour détruire ça ensuite on a on invoque les petits cavaliers et aux théodes là tac 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 oh c'est quoi ça le possédant aucun gars j'ai pas tout compris mais là on va en voici ça fait gros oh non il est mort l'autre ça invoque le feu d'accord ok j'ai pas compris ça fait quoi qu'est ce qu'il va faire quoi il vient d'anéantir le bâtiment bah oui bien sûr ah merde tout le monde est mort en fait on va se replier je pensais je pensais que la balise s'est tiré encore bon on va faire plus de balistes en tout cas lui bien cheater ses pouvoirs j'ai détruit un bâtiment j'ai foutu le feu partout c'est pas mal c'est pas mal c'est c'est pas mal mais du coup mon problème c'est que le mordor va pouvoir contre attaquer ça c'est un problème pour gîte rendu qui arrive tauriel qui en court je gagne pas assez de thunes je gagne pas assez de thunes est-ce qu'on détruirait pas tout ça là oh non ils font des tromboliers et les elfes ils font rien genre les elfes ils me regardent me battre comme d'hab préparez vos outils voilà du coup ça fait elf enfin je pense que c'est les peuples libres contre du coup moi les elfes de la forêt noire et du coup le mordor et je pense que mon plus grand adversaire c'est le mordor du coup on va d'abord faire quelques balistes une fois que j'aurai mon bonne armée de balistes je serai bien là il faut juste que voilà je suis je suis quelques avant-postes je prends la position et je veux bien quoi ici ça soit une tranquille ok rendu les sur la place rendu les dans la place ça c'est très très bien de son tendu une chité donc on va se mettre très très bien avec lui en vrai je ferai bien les gardes du palais royal ils ont l'air plutôt stylé mais je pense qu'on va faire quelques unités des pays quand même avant c'est qu'il manque en fait c'est un peu tout c'est de la c'est de la mixité quoi let's go bon pour l'instant il m'attaque pas donc je pense qu'ils s'attaquent entre eux en vrai c'est un massacre et on va les prendre ça pour récupérer plus de thunes et ça moi 25% sur la chasse c'est quoi bonus culture de la chasse réduit le coût des unités de verbo c'est cool sont du coup c'est eux qui coûtent beaucoup moins cher j'ai pas fait eux là archer monté à 6 heures chez monté ouah sport c'est pas extraordinaire quoi alors gagnant c'est un bon leader je crois je crois c'est un bon leader ça que j'ai pas du tout utiliser l'héros je m'en excuse j'ai un peu oublié miro en toi il ya tellement de choses à découvrir à être rendu tu peux tu peux aller récupérer ce petit avant poste là en bas comment ça se passe là ok moi je propose qu'on fasse une tour là ok ça c'est très bien hop on va aller prendre ça ah mais du coup faut pas que j'envoie tout le monde sinon je risque d'avoir des problèmes je risque d'avoir des petits soucis je pense que je vais préparer mon armée et valier elle se rassembler là mais que je vais juste envoyer genre eux là ils ont même pas pris les trésors prenez les trésors la bande de fous allez hop on récupère les trésors je suis sûr ils ont même pas pris en bas en plus allez forcément forcément c'est sûr et par contre les valises elles sont super vite ça c'est bien on va améliorer les flèches ça c'est très bien rendu il va y prendre des derniers trucs à la map est bien équilibré il ya des et des choses un peu partout je pense que j'ai une très très bonne économie qui peut me sauver c'est la question qui peut me sauver ok les archers on va les envoyer là rendu il va récupérer les nourris une petite ressource par la tic tac tac aussi on va faire à des gaz à des gaz c'est trop trop fort alli où l'amélioration ok c'est celle là s'il fait rendu une c'est pas tout seul il est parti tout seul à l'égard on a 25 de pouvoir donc on pourrait prendre potentiellement l'elfe des bois donc les unités ennemis dans la main ouais 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 c'est un gigabuff c'est un gigabuff c'est vrai c'est vrai c'est vrai un gigabuff alors j'ai hâte que la de la prochaine version de edge of the ring sort en temps genre découvrir tout ce qui est sur le harad et tout ça a l'air ouf et du coup là ouais on est sur le mode dans les royaumes d'arda un royaume d'arda tout court bon allez on va inventer oh non 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 qu'est ce que c'est que ça ça c'est l'invocation de gothmox ça je reconnais ça va pas m'empêcher de les années entières c'est quoi ces brux chelous là ils arrivent pas à les tuer ou quoi ah mais il est pas mort ouais c'est une blague peut-être le tuer non ah c'est pour monter sur sa monture merde en vrai sur sa monture il peut être drôle voilà il renverse ses unités c'est très bien aussi très très bien aussi bon faudrait pas qu'il meurt par contre ce serait dommage on va le replier un petit peu on va le replier un petit peu je fais toutes les compétences de galadriel je ne réfléchis même pas à lui je sais qu'il a un il attendez oh non il n'est pas les dents hommage ils n'ont pas un il ouais ça c'est une petite forêt c'est bien les forêts aussi ah non ah si si ça invoque un arbre qui buff oh vas-y on va faire legolas on va faire maître du lac ville on va refaire un bélier bon c'est bon les balistes ça avance allez 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 on avance on avance il faut juste vous faut juste foncer sur la forte c'est tout pendant la cavalerie a fait n'importe quoi mara la meilleure musique du jeu évidemment la fin du de la bataille du gouffre de helm qui est qui est magnifique comme quoi les musiques c'est le plus important dans le dans le jeu dans le dans les films c'est vraiment les musiques les musiques sont extraordinaires qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font ça va pas du tout ça va pas du tout mais qu'est ce qu'ils font mais qu'atapules sont débiles ils ont une portée de fou aussi comment on va faire oh trop chiant ça trop trop chiant comment je peux faire je pense que je vais envoie plein de billets les billets ça a l'air pas mal attendez on va faire une base avancée on va juste se replier là on va faire un petit puits toi peut-être refaire des unités aussi avec ce rendu qui est mort aussi non c'était mon on baisse lui rendu le best est mort à ça c'est seront je reconnais seront le signeur des ténèbres est là j'active toutes leurs compétences 1 ils ont tellement aussi radagate est en train de se battre contre arachné ça a pas l'air d'aller elle est résistante elle se prend en 36 000 héros mais elle résiste monsieur t'inquiète tu as win voilà toi petit heal mais stop casser mes fondations les matériaux de construction arrivent mais les elfes je sais pas qu'est ce qu'ils font en tout cas les autres ils sont perdus sont perdus dans les montagnes je ne sais pas ce qu'ils je ne sais pas où ils sont que font-ils bon en tout cas si vous voulez installer le mode il est disponible sur le site ou sur le discord directement du mode bon est ce qu'on ne pourrait pas détruire ça aussi une fois qu'on aura quinze mille béliers ça devrait peut-être le faire dans le monde par contre les armures il y en a pas chez les elfes y en a pas du tout oh ils ont l'air style c'est un protecteur monté d'Erin Las Galen je vais essayer d'améliorer ma photo pour vous montrer l'ensemble le but quand même c'est de vous montrer toute la beauté de cette faction parce qu'elle est vraiment chouette elle est vraiment chouette alors il y a aussi ça le c'est vrai que je pourrais potentiellement déplacer tout le monde ici ouais j'ai compris le puits est en train de se faire attaquer j'y peux rien ça j'y peux rien vas-y on va essayer de rocher la photo avec eux en vrai ça peut le faire trois catapultes plus les petits cavaliers là pour faire diversion lui il va foutre le feu partout clairement il est cheaté là il va détruire le bâtiment quasiment si il est cheaté ah non celui là c'est pas mon bélier oh non le maître de la gliel est mort je vous jure ça va passer en vrai les béliers c'est la vie ah on peut pas le faire sur la photo ah si let's go voilà forteresse détruite voilà ça se passe très bien be ready toi avec trois héros ça passe crème lui il peut même invoquer un tonneau attends ça fait quoi ça je sais pas ce que ça fait non je veux pas qu'il meure lui ça fait quoi ça oh je pense que c'était un soin un peu collectif mais il a pas le temps de l'exécuter je crois ouais je crois que ça a pas l'air d'aller là ah lui il peut invoquer des renforts mais c'est quoi ça contre le bar ok c'est un pouvoir qui n'est pas traduit mais c'est pas grave on va faire avec let's go bon je pense pas qu'ils vont réussir à se construire à se reconstruire ils sont mes béliers là je sais que j'avais invoqué 75 millions de béliers ce serait quand même vachement cool qu'ils arrivent on adore les béliers nous vive les béliers vive les béliers ah ils ont voulu reprendre mon arbre mon truc oh les saligouins les saligouins oh mais attendez Radagas il a une compétence aussi explosion voilà c'est ça qu'on veut vas-y passe en mode d'aigle let's go mon goût détruire le mordant là il reste plus grand chose attendez j'ai amélioré ma forthe aussi normalement je vais pouvoir montrer les unités d'élite bon ensuite on attaquera de toute façon le dernier camp ok ça on va faire l'amélioration ça on peut faire l'amélioration ça on va faire l'amélioration tac 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 on a 39 de pouvoir c'est pas mal ça aussi que fait les golas les golas sont en train de poursuivre un bâtisseur tout va bien est-ce qu'on ne laisserait pas la double flèche fiu quoi ça fait zéro dégâts c'est honteux c'est honteux il a esquivé le travail nous attend du coup en fait les elfes ont un réseau de tunnel si ça c'est pas incroyable ils ont un réseau de tunnel ils sont trop forts ces elfes ils ont piqué la stratégie des nains explosion mais du coup ça je sais pas sur quoi ça se fait peut-être ça se fait sur un bâtiment ou sur des unités je ne sais pas ralentissement total destruction bon il ne reste plus qu'un bâtiment donc normalement ça devrait le faire voilà le mordor a été vaincu ça quel plaisir en vrai le maître de la guille je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là en vrai qu'il soit là ou pas là ça change pas grand chose bon Trandu il met 20 ans à se refaire c'est quand même pas mal ce petit réseau de tunnel on va essayer de le tester quand même allez go attaquer là parce qu'ils sont en train d'avancer un peu sur nous là donc autant les anéantir mais attend c'est le roi ou quoi là ah non ça doit être les unités c'est vraiment le roi j'ai cru que c'était des elfes depuis le début en fait non c'est le roi sommelier du roi Y je sais pas ce que ça fait mais let's go ça fait quoi attendez 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 qu'est-ce que ça fait ça fait rien ok bah ça ça doit faire quelque chose je ne sais pas ce que ça fait mais ça fait ça doit faire quelque chose j'imagine vas-y on va invoquer ça directement let's go ça c'est quoi lorsque le pays est menacé on détruit tout ça c'est une bouée de flèche allez on l'utilise bam instantanément les unités meurent bon la meilleure de la photo là c'est quand bon le rond a pas l'air de faire grand chose donc on va aller en profiter en tout cas très sympa cette carte très 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 sympa comme ça on a pu découvrir les petits changements chez les elfes alors du coup moi j'ai du mal à faire la différence je sais que il y a eu des changements mais exactement en tout cas c'est très sympa c'est jouable c'est agréable il y a Eowyn qui est en train de me tuer tous mes héros mais tranquillou ah c'est Eowyn plus peregrine touc enfin Mary je pense Mary brand de bouc c'est quoi ça ? radegast guardian explosion destruction ça c'est fait hop regardez je vais vous montrer le pouvoir niveau 25 signe de bonne fortune alors ça c'est complètement cheaté what ? il y a tout qui s'est fait détruire d'un coup du coup ça tue ? ah non ça paralyse ? je sais plus ce que ça fait c'est vrai quoi le grand cerf est immunisé par tout type de dégâts euh les unités ont 300 d'armure et ça c'est quoi ? ça c'est un truc de fou j'imagine pendant 60 secondes les unités héros gagnent 300% d'expérience supplémentaire rien que ça rien que ça rien que ça rien que ça vas-y on va faire ça 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 c'est quoi ? c'est un stun j'imagine les unités proches de la forteresse se retrouvent désorientées face au corps de guerre des elfes sylvettes vers 50% de leur armure oh ok attendez avant de tout détruire là j'ai envie de découvrir quand même l'unité l'unité stylée bon en tout cas le Rouen n'a pas fait grand chose j'aurais peut-être dû augmenter la difficulté pour les prochaines fois évidemment mais en tout cas voilà c'était une des premières vidéos de redécouverte du mod ça faisait longtemps que j'avais pas relancer le mod pour voilà le redécouvrir avec sa nouvelle version qui est sortie des nouvelles maps tout ça donc si vous en voulez plus bah dites moi dans les commentaires voilà les gens je pense que je découvrirai d'autres factions si vous voulez que je dégo une faction en particulier bah dites moi aussi dans les commentaires je lirai vos commentaires vous inquiétez pas on va juste faire la dernière moi je veux faire cette unité là elle a l'air tellement stylée là vétérans ayant servi le roi Orophée lors de la guerre de l'ultime alliance peut-être qu'on les verra dans la série E ah ils sont stylés euh ok donc en gros c'est des mecs à la hache qui se déplacent sur des rênes stylés stylés et ils ont une corne qui offre un passif de fou encore une fois mais en tout cas ça leur offre un petit bonus bon bah du coup voilà l'ensemble de la faction en tout cas les béliers hein meilleure unité du jeu clairement les unités bah c'est la base de la vie oh ils sont tellement stylés ils sont tellement stylés c'est comme c'est dans le film là let's go back to the shadow back to the shadow ça fait quoi ça ok ça tire leur corne là ah non ils ont un autre son ils ont un autre son ils ont un autre son il y a des bonus dans tous les sens c'est ça qui me rend fou avec ces modes c'est qu'il y a des bonus dans tous les sens chacune était un bonus c'est ça qui est incroyable c'est tout le monde est propice à avoir un bonus quoi bon bah écoutez voilà c'était le terrain visite devient hostile aux ennemis proches oh intéressant ça ah c'est la zone de défense bah écoutez c'était une petite petite vidéo voilà sur le mode les royaumes d'arda je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur le mode au revoir et abonnez vous c'est parti oh 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 Sous-titrage ST' 501